Oh, c'est Kaniou, c'est le maïs du Kentucky, Annick. Secret Agent Clank est un jeu vidéo de plateforme développé par I Ampac Games dans la série Ratchet & Clank et édité par Sony Computer Entertainment en 2008 sur le PlaySync Portable, le PSP, en somme. Le titre a ensuite été porté sur le PlaySync 2 par Sanzaru Games en 2009, ceux qui ont fait le port HD de Spike Hooper. Et voici bien donc le coffret du jeu et on va se retrouver dans le jeu. Donc allons-y. Bon, nous voilà donc dans le jeu. Comme on peut voir, c'est un mini-jeu. En fait, je voulais vous montrer en premier ce mini-jeu. C'était, à mon avis, intéressant quand même. Le jeu est assez diversifié pour la jouabilité et le contenu global, en tout cas. Ça, je peux quand même vous le dire. Comme par exemple, pour le contenu global, il y a un bon contenu, si on peut le dire. La jouabilité est quand même assez excellente à cause du mode défi des Ratchet & Clank. Surtout que, rendu au mode défi, un peu comme Ratchet & Clank 1, ou même le 2, le 3. On a les armes Omega. Quoi d'autre ? On a les boulons, mais ce n'est pas vraiment en mode défi. On a aussi, bien entendu, les... comment ça s'appelle ? Les genres d'hologrammes qu'on doit trouver pour... C'est un genre d'objectif qui nous donne 10 points de vie de plus, ou quelque chose comme ça. Où ça ne rend plus toute la vie, n'importe quoi qu'on veut, en faisant un code à la maison insomniaque. La maison insomniaque. Non. C'est plutôt la cabane, hein. I Impact Games. Bien entendu. Donc, comme on peut voir, c'est un jeu de rythme, un peu comme Guitar Hero, ou quelque chose comme ça. C'est un mini-jeu qui nous permet de... Bien non... Qui nous permet de progresser dans le jeu. Mais dans ce jeu, dans ce jeu-ci, il y a beaucoup de mini-jeux. Comme... Mais... Bon, à mon avis, je vais vous en montrer juste deux, pour le moment. Parce que, qu'est-ce qui est plus important, c'est que je vous montre, par exemple, celui-ci. Bien, ce mode-ci, le mode normal, le mode avec l'ombre. C'est le mode qu'on va jouer le plus souvent. D'habitude, on joue avec le mode Ratchet, mais... Quelques fois, mais c'est pas tout le temps. Donc, comme on peut voir, c'est un jeu à type infiltration. Un peu comme les Metal Gear, on peut dire. Donc, aussi avec des gadgets d'infiltration. Comme on peut voir, je n'ai pas mon truc mentionnant encore, mais les graphics me ressemblent du coup à SideMath. C'est parce que c'est le même engine. En tout cas, comme on peut voir, le menu Selectron, plein d'armes, comme vous voyez. Toutes des armes de genre secret, comme on peut voir. Des parapluies, des bonbons manchettes, des techniques Kung-Fu, des jet-bots, des bots qui nous permettent de voler un peu. Aussi, comme on peut voir, des mouvements de ninja, on peut voir, avec un genre de coup de pied. Donc, comme on peut voir, les musiques, les musiques nous font beaucoup rappeler l'infiltration. Mais bon, les musiques sont excellentes. Mais bon, parlons un peu de ce gameplay avec Pratchett. Même gameplay avec, que SideMath, avec bien sûr. Ce que j'ai très aimé dans ce jeu aussi, c'est qu'ils ont apporté quelques armes. Comme on peut voir, les lacérateurs, les gants, les gants à mine. Mais aussi, oui, ils ont apporté le lance-mine, le Deadlock. Ce que j'ai trouvé ça excellent. Ils ont apporté des lacérateurs et quelques petits autres armes. Comme quoi encore. Mais aussi, oui, il y a une laire-carte et tout ça. Je vais vous montrer les options tout de suite. Comme on peut voir, dans les dossiers d'or, puis ça crée, c'est ce qui nous permet de changer de mission. C'est un peu comme le vaisseau. On a aussi les points de compétence, les triches, les codes de triches, les apparences. Comme de voir, Ratchet, avoir toutes sortes d'apparences. Il y en a une de plus que je n'avais pas encore débloqué. Parce que j'avais refait le genre de défi que je pourrais avoir. Oui, il y a des costumes de Quark, parce qu'on peut jouer avec le capitaine de Quark dans ce jeu. Je n'en parlerai pas trop. Je vais essayer de découvrir. Oui, donc, les Zonis. Un code de Ratchet & Clank Future. Donc, comme je l'ai dit, oui, les points de compétence. Donc, les cinématiques et les thèmes additionnels. Qu'est-ce que je viens de dire? Et, c'est ça. Donc, je continue de dire ce que je parlais. Donc, oui, donc, en plus des lacérateurs, notre gamin d'abeille. On a le Quoi Plasma de Ratchet & Clank 3. Et on a le lance, le lance mine, je pense que c'est ça? De Ratchet & Clank. Donc, à mon avis, c'est très bon qu'on met ces armes. Parce que, contrairement à des nouveaux Ratchet & Clank qui vont juste ramasser, ramasser. Ben, les spin-off d'aujourd'hui. Je pense à cause de l'engine, ça l'a vraiment aimé aussi. Que ce soit le vrai gameplay. Mais, en tout cas, ouais, c'est pas mal ça. Proverbe ancien. Mêle-toi de tes oignons. Fabriqué par usine de yaourt et de compote Asianica. Je crois que j'ai trouvé un indice sur l'emplacement de l'oeil. Bien sûr! Le marché noir est florissant là-bas. Ils doivent essayer de le revendre. Je n'ai pas reconnu ses coordonnées. 4, 8, 15, 16, 23 et 42. Imbécile! Ce sont des chiffres fort de bonheur. Je vais t'envoyer les coordonnées. Donc, et voilà une autre phase additionnelle du jeu. Les mini-robots. Ça remplace un peu la phase Flank, vu que Flank est des personnages principales avec Ratchet. Dans ce jeu, c'est vraiment Flank après ses Ratchet. Après, c'est ça. Après, c'est Quark, j'imagine. Je ne vous montrerai pas Quark, parce que je vais vous laisser les regarder par vous-même. À mon avis, c'est intéressant, mais ce n'est pas trop intéressant. Mais, ce que je n'ai pas parlé, c'est l'histoire. C'est vraiment intéressant, à comparer de Sile Malheur, parce qu'elle amène beaucoup de vieux personnages de Ratchet. 3 et de Ratchet. Donc, à mon avis, c'est très excellent pour ça. Donc, oui, le jeu, à mon avis, est excellent. Jouez-y. Donc, pour le score final de Secret Agent Clown, la jouabilité, je lui donne un bon 8. Pour l'histoire, je lui donne un bon 7. Pour les musiques de David Berveau, comme d'habitude, un bon 7. Et pour le contenu global, un bon 7.5. Et pour la note globale et ma note personnelle, un bon 8.5. Un disque ma note personnelle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada